Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Metal Story. Au sommaire de notre émission, les origines du mal, le live After Death, Overkill, le groupe absolu, SoFrench, le coup de projecteur sur la scène française, et notre Wall of Death, questionnaire de rapidité et de sagacité. Metal Story On est en mission pour le Seigneur. Bonjour à tous, bonjour Pascal. Salut Yann. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Laurence Romance. Bonjour Laurence. Bonjour, bonjour à tous. Alors Laurence, c'est une journaliste, une rock critique, une traductrice. Elle a notamment travaillé pour l'IB dans les années 90, et surtout c'est l'animatrice qui nous a fait découvrir via l'émission. La figure. La figure de Rock Express sur M6, plein de groupes qu'on écoutait à l'époque avec passion. On est ravis de t'avoir dans cette Metal Story, et on est ravis surtout de t'écouter et d'entendre un peu tes coups de cœur. Et d'où vient cet amour de la musique et du métal ? Eh bien, c'est réciproque. Je suis ravie de faire partie de ce nouvel épisode de Metal Story. L'Origine du Mal Nous voilà dans les Origines du Mal. Les Origines du Mal. Eh oui, parce que... Fais-tu préciser ? Je vais préciser tout de suite. Nous avions besoin de savoir comment tu étais tombé dans le métal, et comment tu avais pris goût à cette musique. Alors, j'ai toujours trouvé la musique abrasive, on va dire, qui tabasse, plus excitante que, disons, Billy Joel ou Cat Stevens. Je vous comprends. Peut-être qu'il y a un rapport avec le fait que je suis née dans un café, mes parents tenaient un café. C'est possible. J'y ai passé mes 10-12 premières années, et donc c'était un endroit évidemment bruyant, agité et tout. Mais surtout, surtout, j'ai été biberonnée dès mon plus jeune âge, au rock de la fin des années 60 et du début des années 70, que mon frère aîné écoutait. Alors, il avait... c'était très singulier parce qu'il avait zéro disque, mais un magnétophone à bande et un pote qui lui amenait les disques, et donc il s'enfermait les deux dans sa piole, et il enregistrait. Et il copiait en fait. Oui, voilà, il restait enfermé les après-midi entiers dans la piole du Frangin pour enregistrer des kilomètres de bandes avec un micro d'ambiance. Donc des fois, moi, je foirais tout en arrivant, parce que j'écoutais derrière la porte, en arrivant, bonjour et tout. Ah, il faut encore recommencer tout, tu nous as tout foutu en l'air, et tout. Bon, bref. Ensuite, tout le monde en profitait parce qu'il n'arrêtait pas de passer. Donc sans, et ça c'est important, sans aucune image, puisque c'était des bandes, mais moi j'étais déjà systématiquement attirée par ce qui tabassait le plus, ce qui faisait le plus de bruit parmi ces trucs. Très bien. Et donc tes premiers émois métalliques, tes premiers disques ? Alors du coup, c'est peut-être Born to be Wild de Steppenwolf, parce qu'il était fan, il avait plusieurs albums, et donc ça c'était un hit international en 1968. Et dans les paroles, il y a d'ailleurs, mais ça je l'ai su beaucoup plus tard, ça parle de Heavy Metal Thunder, voilà. Ou alors c'est peut-être, mais moi j'écoutais ça du décalage, évidemment, parce que j'étais encore en couche-culotte ou presque. Mais You Really Got Me des Kings, qui est parfois considéré comme le premier morceau hard rock, et ça c'est un titre qui a marqué un tournant décisif. Alors encore une fois, je l'ai su plus tard, mais c'est vraiment le moment où le rock devient basé sur des riffs, voilà. Plus vraiment conçu pour faire danser ou taper du pied, mais pour te tétaniser, te coller au mur, scotcher. Et je m'excitais que quand ça tabassait, et donc j'apprenais littéralement à marcher entre les brailleries des habitués du bistrot, et les sons qui sortaient du magnéto de mon frère. Et donc j'avais comme seul critère, j'avais pas de pochette de disque à décortiquer, donc la musique était mon seul critère, et j'aimais bien quand ça faisait du bruit, voilà. Et Led Zepp a joué un grand rôle, du coup ? Led Zepp, ouais, oui, 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 Led Zepp c'est carrément le premier disque que j'ai acheté. C'était aussi un peu pour faire plaisir, enfin, à mon frère, pour être, voilà, pour lui penser faire mon éducation, ce qui était vrai d'une certaine façon. Donc en fait il fallait que je, c'était pas pour le flatter, mais bon, c'était en même temps, bon, si j'achète ça, je ne vous détonne pas, il ne va pas me rejeter, ce qu'il a fait après avec d'autres disques. Quand on parle d'être fan, Led Zepp j'étais fan, mais bon, que de la musique, et c'est pas en achetant le Led Zepp 4 que j'ai pu en découvrir beaucoup plus, puisque comme chacun sait, sur la pochette il y a un tableau avec un vieux mec, et au milieu je ne sais plus quoi, enfin, il n'y a pas de photo du groupe. Par contre, quand mon frère a enfin fait l'acquisition d'une espèce de tépase horrible années 70, avec des fleurs dessus et tout, le couvert que faisait au fils de haut-parleur, et il avait, alors je sais, je sais, les gens pensent que je fabule parfois, parce que c'est trop beau pour être vrai, mais il n'avait que 5 albums, une merde de Grand Funk Red Road, une merde de Tenors After, un album super sympa de Credence Clearwater Revival, Cosmos Factory, et Miracle, le premier Stooges, et le Kick at the Jams du MC5. Donc, c'est là que j'ai vu, et donc t'imagines le choc, vous imaginez le choc, les Stooges, la pochette, genre, waouh, c'est la première fois que je voyais à quoi ressemblaient les rockers, entre guillemets, et j'étais servi quoi. Carrément. Il y avait un petit café, enfin c'était une toute petite ville, mais il y avait quand même un café de Jans, avec un jukebox, et il y avait des trucs assez glam, Suzy Quattro, Sweet, Slade, Slade j'adorais, Suzy Quattro, évidemment, avec en plus identification, puisque fille, Donc, Carnes of Cain, Forty Eighth Crash, etc. Et après, Alice Cooper, et alors là, je deviens, je comprends très bien les adolescents qui sont tombés redding de Marilyn Manson, parce que moi, c'était pareil pour Alice Cooper. Voilà. Et donc, je n'écoutais plus que ça, je convertissais mes copines d'école, on se maquillait, comme Alice Cooper, avec les yeux, tout ça, machin. Je ne sais pas comment on faisait pour se démaquiller, à l'époque, il n'y avait pas de lingette, mais enfin bon. J'avais l'album Killer, avec le poster où Alice Cooper, il est pendu, et que je l'avais accroché, évidemment, dans ma chambre, et que tous les soirs, elle le décrochait, mais elle ne le déchirait pas en mille morceaux pour le jeter à la poubelle. Donc, je le retrouvais le lendemain, et je le remettais, et ça a duré comme ça un certain temps. Après, j'ai eu ma période d'Aerosmith. Oui, parce qu'il y a quand même un... Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Au moment de leur meilleur album aussi, selon beaucoup de gens, Rox, ça, j'adorais, 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 j'adorais. J'ai essayé d'aller... Tout ça, ça se passait dans le nord, dans une petite ville de Bas-de-Calais. Enfin là, j'habitais peut-être des... Non, non, je n'habitais pas Lille, j'étais beaucoup trop jeune. Je voulais absolument aller les voir à Paris, mais bon, impossible. Donc, je bavais. Le seul truc qui a de bien dans une ville de province, c'est que tu es vraiment très pressé de t'en tirer. Ça, quel que soit le genre de musique que tu écoutes. Mon bled paumé, je suis allée à Lille sous prétexte de faire des études, enfin, je les ai faites quand même, mais c'était surtout pour être dans une grande ville où enfin il y avait des concerts et la proximité de la Belgique. Et là, ben oui, là, tous les Lillois, tous les gens, on a été privilégiés parce qu'on avait notre espèce de triangle d'or. Londres, enfin, l'Angleterre pas loin, et Londres, là, bon, c'est quelques années plus tard. Oui, bien sûr. La Belgique, où on voyait les concerts avant même les Parisiens. Oui, oui, oui. Et Lille. Donc, voilà, la Belgique est à 15 minutes, 20 minutes de... Et il y avait plein de trucs. Les disquaires aussi. Les disquaires avaient les disques, avaient les imports anglais avec à peine une semaine de décalage. Donc, on pouvait suivre... On comprend mieux le décalage culturel, aujourd'hui. Avec la France. Oui, non, mais ils étaient très, très, très branchés. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Les Belges. Par contre, j'étais pas du tout Iron Maiden, machin, tout ça et tout quoi. Oui, j'étais pas dans la scène New Wave of British. J'étais pas pure Hard Rock, machin, ou New Wave of British and New Metal, non. Non, même pour tout te dire, on était un petit peu snob par rapport à ça. On était cons, en fait. C'était des paroisses, quoi. Quand on allait voir, c'était pour se marrer, pour dire... Tout ça, alors qu'ils étaient quand même super balèzes par rapport à nous, qui étions des brèles incroyables. Fast forward, arriver à Paris et tout, avec tous ces groupes que je commence à interviewer, en plus. Oui, oui, bien sûr. Gun Club, machin, tout ça et tout. Et d'autres, dont j'étais pas spécialement fan, mais que je commence à interviewer pour Libération, Def Leopard, etc. Mott Lécrou, aussi, ça. J'étais une période Mott Lécrou, j'adorais. L'album Docteur Feel Good. Et c'est à ce moment-là que je les ai vus. C'était super bien, super bien. Et puis, bah oui, Metallica, évidemment. Metallica, au moment de Master, je crois. Slayer, Running Blood. Que des petits jeunes. Oui, oui, oui. Mott Lécrou, Kickstart My Heart, qui est encore un de mes morceaux fétiches. J'adore, je trouve que c'est génial. C'est un morceau fil rouge chez nos invités, en général. C'est vrai ? Ah oui, non, non, mais il est juste parfait, ce morceau. On arrive dans les années 90. Là, je vous épargne ma phase dance, rêve, ecstasy et tout. Parce que là, c'est vraiment hors sujet, pour le coup. Mais j'étais à fond dedans. On fera une émission spéciale sur le sujet. Oui, oui, il y a un DJ, quand même, qui s'appelle Joey Beltrame. Et qui est le premier mec qui a pensé à mixer du Metallica, du Slayer et tout, avec de la techno. Ah oui. Voilà. Et arrive la révolution grunge, avec Nirvana. Je n'ai pas découvert tout au début, comme plein d'autres. Pas au moment de Bleach. Tout bêtement, au moment de Nevermind. Donc, on me demande souvent si j'étais la première à écrire dessus. Non. Mais dans un généraliste comme Libération, où j'ai passé 25 ans, oui. C'était mon espoir. Chaque rentrée, il y avait une semaine où c'était, chaque jour, ce qui se passait dans tel truc. Et j'avais écopé du truc métal, parce que c'est moi qui me cognais tous les trucs, depuis quelques années déjà, que j'aime ou pas, quoi. Que ce soit Def Lépard ou autre. Je suis allée voir un nombre incalculable de groupes en Allemagne. On avait chopé le virus de filmer. Ça m'embêtait de retourner à des gens interviewés sans les... Je me disais, merde, là, c'est marrant. Il a une expression rigolote, etc., etc. Donc, je passe l'été 1993 à passer des deals avec les maisons de disques en leur disant si vous payez, c'est pas cher, la loque d'une caméra. Moi, j'ai un cadreur. Je mets mes potes de MCM. Et puis, comme ça, je vous file une... À l'époque, on appelait ça des électronique presse kit. C'était la version en vidéo, en VHS, d'une bio. Voilà. Donc, je passe l'été à faire ça. Je fais quand même pas mal de trucs. puis de Jarvé et tout. Et Nirvana, en allant à Seattle pour Libération, à la base. Et donc, je le filme comme ça. Et coup de chance incroyable. Enfin, bon, voilà. Alignement de planètes et tout, etc. Il était de bonne humeur. Il était bavard. Tout seul, ils faisaient leurs interviews séparément. Je l'avais déjà interviewé avant, mais avec le groupe. Ils faisaient leurs interviews séparément. Et j'ai, comme ça, 35 minutes, plein pot. Et il était assez candide, quoi. Il répondait à toutes les questions et tout. Et c'est comme ça que je me pointe à... L'idée était de démarcher pour pouvoir continuer une émission ailleurs, quoi. Et donc, du coup, AM6, c'est oui, puisque j'arrive en septembre 93 avec le meilleur groupe du monde à l'époque et celui qui vend le plus. Parce que c'était In Utero et non pas Nevermind. C'était septembre 93. Et donc, L7, pourquoi L7 ? Parce que je les adore. Parce que c'est un groupe de filles. Parce que je les ai vus plein de fois sur scène. Elle bastonne, quoi. Elle bastonne vraiment, vraiment, vraiment. Le seul groupe avec qui j'aurais pu hésiter, c'est Babes in Thailand, qui bastonnait tout autant. Mais j'aime bien Sheet List. Donc, groupe de Los Angeles, formé en 85. Je précise qu'ils ont sorti notamment un album sorti sur Sub Pop, le fameux label. Oui, absolument. Et que c'est en 92 que L7 explose avec Bricks Are Heavy, justement. Donc, qui se vend très bien et qui tourne surtout sur MTV. Et donc, là, c'est un peu aussi la gloire. C'était l'époque où MTV faisait les groupes. Faisait, voilà. Exactement. Donc, on s'écoute Sheet List de l'album Bricks Are Heavy, justement. Le choix de Laurence. Immortel. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Laurence, est-ce que tu te souviens de ton premier concert de métal ? Anecdote, contexte ? J'ai vu assez d'essai avec Bonne Scott. En première partie, d'un groupe qui s'appelle UFO, qui s'appelait UFO, en Belgique. Mais alors, très honnêtement, je m'en souviens qu'à cause de la dégaine d'Angus, parce qu'à ce moment-là, je devais être punk ou déjà gothique. Donc, mes premiers concerts ne sont pas très intéressants, surtout pas très métal. Par contre, je peux dire, dans les ordres, les trois groupes de métal qui m'ont le plus marqué en live, c'est Panthéra, époque Far Beyond Driven, absolument tétanisant. Tétanisant, époustouflant, époustouflant, ouais, époustouflant. Red Jug and the Machine, que j'ai eu l'occasion, la chance de voir plusieurs fois, époustouflant, avec Zach, le vrai Red Jug and the Machine, époustouflant aussi, enfin, tétanisant, au-delà de tout. Et surtout, et surtout, parce que là, c'est historique, c'est Nine Inch Nails, au concert historique de Woodstock, qu'on était allé filmer en petit pied-niquelé avec Rock Express, à Troyes. Donc voilà, au début, on était genre, on avait vu plein de camions MTV, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait un foot là, à Troyes et tout. Mais en fait, là, des brouillards disent le manque de moyens, ça nous a servi parce qu'on a fait un chouette 26 minutes, où on a pu se faufiler partout. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu ce fameux concert qui a rendu Reznor et ses copains légendaires, enfin, surtout Reznor, parce qu'il s'était couvert de gadou, comme le public, juste avant de monter sur scène. Et donc, il y a les fameuses photos que tout le monde connaît, où ils sont en homme... Debout. Ils sont en homme debout. Ils sont debout en homme debout. Debout en homme debout, c'est ça. Et c'est vrai que le public, c'était pareil. Nous, on a filmé des mecs qui avaient fait des espèces de trucs. De toboggans. Oui, des toboggans et tout. Même si ce n'était pas content quand on a ramené les caméras, parce qu'on les suivait. Donc voilà, ça, c'était un concert vraiment historique. Oui, l'image est restée, elle est assez culte. Elle est culte, complètement. Par rapport à un groupe qui, par ailleurs, est très sophistiqué. Complètement. Donc, il y avait un contraste étonnant. C'était eux et Metallica, ou Metallica et eux, je ne sais plus. Mais c'était le climax, l'apogée de ce Woodstock 94. Alors, très bien. Alors maintenant, le dernier groupe que tu as vu et qui t'a mis vraiment une claque. Et pourquoi ? Alors, c'est très récent, mais c'est trois aussi, en fait, je vais dire. Parce qu'Ang Mencher, que j'ai vu très récemment, le 8 avril dernier au Trabendo. Et c'est vraiment un super bon groupe. Ils ont quelque chose en plus. Ils ont quelque chose en plus. Ils arrivent à transmettre quelque chose de très émotionnel et de très mélodique. tout en étant très lourd, sans jamais sacrifier Evinesse. Et avant ça, c'était, avant la pandémie, c'est Alceste, magnifique, un autre groupe français. Oui, oui, bien sûr. J'ai eu de la chance. C'était mon dernier concert avant que tout soit bouclé. Et je pourrais citer aussi Cult of Luna, avant la pandémie, qui m'a renversée aussi. J'adore, j'adore. Très bien. Alors maintenant, le groupe artiste que tu aurais voulu voir sur scène ? C'est Power Trip parce que c'est plus possible depuis la mort de Raël. Enfin, si, c'est possible. Je pense qu'ils continuent ? Non, ils n'ont pas instantané arrêté. Ils ne continuent pas ? No news, no news. Raël et Gale. Oui, et alors tout le monde. Je m'en veux d'avoir loupé un groupe aussi bon sur scène. Parce que tout le monde m'a dit, ah ouais, tu ne les as pas vus. Dommage. Dommage, c'était super bien et tout. Et tu as choisi quel extrait de concert auquel tu as assisté ou par ailleurs que tu souhaites partager avec les auditeurs, les auditrices ? Alors, ce n'est pas tout à fait un concert en tant que tel, mais c'est du live. C'est l'incroyable prestation d'Alice In Chains chez David Letterman, le talk show américain. En 1996, c'est déjà assez tardif dans la carrière d'Alice In Chains. Et l'a installé le chanteur, il est déjà plus au top de sa forme. Mais ce live est incroyable parce qu'ils font deux chansons en trois minutes. Là où d'autres groupes que nous ne citerons pas, progressifs et autres, il leur faut douze minutes. Et il y a une transition juste mortelle qui te colle au mur. Qui te colle au mur. Qui colle au mur n'importe qui. Again. Et ils arrivent sur We Die Young. Et c'est juste mortel. Et on écoute. Sous-titrage ST' 501 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 Parce que fin des années, en 99, je pense, Bowie, qui cherchait un guitariste pour sa tournée, l'a appelé. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. C'est classe. Donc, chapeau David Bowie, qui avait quand même une vraie oreille. On passe sans transition à la scène française. Yes. Laurence, on sait que, comme nous, tu es attaché à cette scène française, puisqu'elle est très riche. Et depuis des années, elle est au cœur un peu aussi de la scène métal. Et encore plus, je trouve, ces dernières années. Et je voulais refaire un petit point avec toi sur comment cette scène, toi, tu l'appréhendes. Est-ce que c'est une scène qui t'a longtemps parlé ? Ou est-ce que c'est quelque chose que t'as plutôt découvert sur le tas ? Quel est ton rapport à la scène française métal ? Disons que je connais depuis longtemps, mais j'appréciais pas... C'était pas ton cœur de... Spécialement. Non, bon, je pensais que pas mal de groupes étaient des copies, en moins bien. Avec une exception pour mes potes de l'Ordblast. Oui. On est du Nord. C'est vrai. Steph et moi, on se... Non, et puis bon, ça a toujours été... Ça a toujours été vraiment... C'était les patrons. Ce qu'ils font, ça a toujours été vraiment super. Récemment, je pense qu'elle est devenue particulièrement intéressante et variée et diverse ces dernières années. Pour preuve, ça citait dans les lives que des groupes français, quasiment. Quasiment, oui. Il fallait trois groupes français. Non, Cult of Luna ne sont pas français. Non, non, pardon, ça a de l'Alceste et puis Elman. Non, mais c'est vrai, oui, Alceste, Alceste que j'adore. Hangman Scher. Bien sûr, oui. Voilà. Est-ce que tu es sensible à Gojira, par exemple ? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Gojira, oui. C'est intéressant. Oui, Gojira, oui. Comment les oublier, oui. Parce qu'on est sur d'autres esthétiques qu'Alceste. Absolument, oui, oui, oui. Et Gojira, j'étais très contente aussi quand je faisais, quand je couvrais des Donnington en Angleterre pour Libération, de voir qu'ils étaient déjà là. Oui. Voilà. Oui, ils sont là à petit moment. Sur des petites scènes. Mais bon, ils étaient déjà là et tout. C'était déjà un petit cocorico. Ah, c'est cool. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, on va dévoiler un secret qui n'en est pas un. C'est ton fils, Perturbator, évidemment, qui est aujourd'hui un élément fort aussi de la scène Sainte Wave française. Alors, on n'est pas métal-métal, mais on n'est pas loin quand même. Ah bah oui, parce que de toute façon, lui, à la base, c'est un métalleux. Oui. Déjà, beaucoup plus qu'un gars qui écoutait de l'électro. C'est en fait un peu la fin qui a justifié les moyens. Il s'est mis au santé pour pouvoir faire de l'électro brutal, du métal pour lui. Mais à la base, ses bases, c'est le métal. Comme sa maman. Il écoutait Pantera à trois ans. Ah bah voilà, voilà. Les chiens ne font pas des chats, comme dirait-on. C'est ça. C'est ça. Et oui, tout à fait. Lui et Carpenteur Brut sont les deux fleurons de ce qu'on pourrait appeler la French Touch d'aujourd'hui. C'est ça, oui. Et qui font partie des groupes qui s'exportent aussi, les groupes français. Bah oui, oui, oui. Qui ont même plus de... Plus que s'exportent. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est le même plan que Daft Punk, si tu veux. C'est-à-dire, il a fallu que ça marche d'abord à l'étranger pour que la France s'y intéresse un peu. Mais maintenant, bon, maintenant, oui, oui, ils sont reconnus. On va parler d'Otzu, le groupe que tu voulais nous faire découvrir, puisqu'il est d'ailleurs signé sur le label de Perturbator. Oui, le label Music of the Void, exactement. Et c'est tout frais. C'est tout frais. C'est tout frais. Ça vient de sortir. C'est ça. Ça vient de sortir. Crio français, enfin, franco-suédois pour le chant. Oui, oui, voilà, j'ai triché un peu. Bon, mais... Ça marche. C'est français, c'est français. C'est français. Oui, oui, il y a quand même... C'est du franco-suédois. C'est du français. On s'écoute un extrait de leur deuxième album, Overdriven Munsoon. Sous-titrage ST' 501 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 assez béni de pouvoir voir des lives nulle part ailleurs dans Rock Express. Absolument. C'était d'ailleurs la raison d'être de Rock Express. On s'était dit dès le début, le but de cette émission, ce n'est pas de montrer nos tronches ou quoi que ce soit, c'est de mettre du live pour que le gars qui habite en Rascambousse ait une idée de ce que ça donne sur scène, n'importe quoi, Oasis ou Soundgarden ou Korn. Avant d'y aller, de dépenser ses sous, etc. Alors si tu pouvais être une petite souris et dans les loges de quel artiste culte tu aurais aimé te faufiler ? Waouh ! Pas facile. Une mouche, j'aurais pu dire une mouche, mais c'était moins classe. Fly on the wall. Se faufiler pour voir quoi ? Il faut se faufiler pour voir des choses intéressantes. C'est ça. Les artistes un peu sulfureux peut-être ? Qui c'est qui se drogue beaucoup ? Un des membres de Motelé Crew ? Ben figure-toi que j'ai pu, j'aurais pu, parce que je les avais faits en 85 et l'horloge c'était... Ils écoutaient justement du glam à fond, mais ils avaient le pied qui était dans l'horloge. et ils m'avaient proposé de rester un peu après l'interview, mais non, j'ai trouvé. Ce n'est pas des loges. J'aurais bien aimé être là quand Axl Rose a engueulé Face No More qui leur avait fait une blague ou je ne sais pas quoi. Ou alors il était juste de mauvaise humeur ou son astrologue lui avait dit que c'était un mauvais jour. et il les a fait appeler dans sa loge perso après un concert. Ils faisaient une tournée ensemble dont ils se sont fait lourder, je crois, un peu de temps après. Et il les a pourris et tout. T'aurais bien aimé voir ça. Et donc ça aurait été super drôle de voir ça. Très bien. Yann ? T'es plutôt femme des années 80 ou femme 2020 ? 2020. 2020. Enfin, ouais, je l'ai été dans les années 80, mais je faisais ma si ou si à un moment. Et puis... Mais non, non, 2020, non, non. Pas de nostalgie. Maintenant. Maintenant, c'est maintenant. Maintenant, oui, c'est maintenant. Cool. C'est maintenant que ça se passe. Bah oui. C'est maintenant que ça se passe. Eh bien, on arrive au bout de notre questionnaire. Voilà. Et un endroit où je n'aurais pas voulu être, c'est dans le sac à main. de la copine de Jimmy Page dans un avion quand John Bonham, pour lui montrer ce que c'était que le rock'n'roll, mais a fait caca dans son sac à main. De la fille. Ah oui, c'est... Oui, c'est une époque. C'est toute une époque, oui. C'est ça, une autre époque. C'est une très belle anecdote. Mais oui, on n'aurait pas aimé être dedans. Je te remercie. On va même se quitter sur cette belle anecdote. Franchement, il n'y a pas mieux comme conclusion, en fait. On te remercie, Laurence. Là où il fallait être et là où il ne fallait pas être. C'est ça, pour cette belle anecdote et surtout pour tout ce que tu nous as raconté avant qui était hyper bien. C'est my pleasure. C'était un grand plaisir. Mon plaisir. Merci, Laurence. Et on rappelle que tu viens de traduire le livre de M. Kent, donc son premier roman, c'est ça ? Voilà. C'est son troisième livre, mais son premier roman. D'accord. Il s'est lancé dans le roman et là, c'est très, très bien. On est très contents puisque les critiques sont unanimement enthousiastes. Dithyrambique. Ouais, voilà. Magnifique. Ça valait le coup de se faire chier parce que ce n'était pas facile. Le titre du roman, peut-être ? The Unstable Boys. Aux éditions ? Sonatine. Il y a du polar, mais il y a aussi du rock dedans. Cool. Super. On rappelle que tu écris aussi pour Blast, notamment, que tu continues à écrire. Je vais recommencer à écrire pour Blast parce que je m'étais mise en stand-by justement pour cette traduction. Mais je vais recommencer. Super. Et on remercie nos partenaires, évidemment, de la Dami qui nous soutiennent et de la Sassème. Allez, on va se quitter en musique, évidemment, avec un morceau de Perturbator. C'est ton choix. C'est mon choix. C'est notre choix. Je ne fais pas de népotisme. Non, exactement. Et nous, on l'assume. On est très contents de le passer. Le morceau s'appelle Lost Full Sacraments. C'est un morceau de l'album qui est sorti l'année dernière. Du même titre. Du même titre, exactement. Et on se dit à une prochaine Metal Story. À bientôt. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501